Musique Donc à la Baie-Lilloise, nous sommes une conserverie de produits haut de gamme, base de produits de la mer, donc du poisson et des algues. Nous avons donc une activité distincte, on a le rôle de fabricant et le rôle de distributeur. Au niveau de nos effectifs, nous avons donc une centaine de permanents en production et on a donc à peu près 100 à 150 saisonniers selon nos différentes saisons avec le poisson frais. Musique Donc au niveau de l'enjeu de départ, on est parti d'un constat, un constat factuel, chiffré. On a eu entre 2017 et 2020 une baisse d'environ 25% de nos saisonniers, donc ça impacte directement la stratégie de l'entreprise. En partant de ce constat, on a souhaité mener un projet en interne qu'on a appelé ARP, Analyse Résolution de Problèmes, autour de l'attractivité de notre atelier traditionnel. Musique Ce projet, on l'a mené à trois, donc moi-même, Catherine Dandley, la responsable de production, et Marion Trévarin, la responsable d'amélioration continue. On a sollicité les saisonniers qui participent aux différentes saisons, ainsi que des encadrants de proximité, donc on a constitué trois groupes de six personnes. Dans ces groupes de travail, on a donc eu 37 problèmes remontés, mais 97 idées d'amélioration, ça en est découlé 60 actions. Musique Les thématiques étaient vraiment très larges, si par exemple dans le domaine du recrutement, je reviens sur une action concrète qu'on a mise en place, donc on a proposé à une vingtaine de conseillers de France Travail de venir vraiment dans nos locaux. Donc ils sont venus, ils se sont rendus compte vraiment de l'environnement, c'est-à-dire finalement il ne fait pas si froid que ça, finalement on ne sent pas tant le poisson, voilà, finalement les poses sont assez régulières, et donc tout ça, ça a permis aussi pour eux de porter vraiment au plus juste le poste d'opérateur de production à la Belle-Île-Ouest. En termes d'autres actions sur la mobilité, parce que c'est un enjeu fort pour une entreprise qui se trouve sur une presqu'île un peu éloignée de toutes les communes, donc on a mis en place une navette. Cette navette, elle continue aujourd'hui à bénéficier à entre 20 et 30 saisonniers qui l'utilisent au quotidien, donc ils viennent travailler de Horé jusqu'à Quiberon grâce à cette navette, avec vraiment un moindre coût, et c'est une grande partie financée par l'entreprise sur ce transport, et aussi ça correspond tout à fait à nos engagements RSE. Autre sujet qui a pu être mis en place, qui était sorti aussi de l'idée d'amélioration, c'était la semaine de congé pour les saisonniers, donc ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Depuis 2022, les saisonniers qui intègrent la Belle-Île-Oise ont donc une semaine de congé sur le mois d'août. Alors on a fait un groupe de travail avec les conducteurs de ligne, conductrices de ligne et conductrices de machines. On a vu plusieurs problèmes, et on a été convoqués pour trouver des solutions ensemble. et on a fait ensemble la communication. On va voir aussi les gens pour leur performance, on nous a demandé aussi de les valoriser, même s'ils ne sont pas dedans, on va les valoriser quand même, ils peuvent encore faire mieux. Donc c'est vraiment très bien ça. Aujourd'hui, si on parle de 2024, on a passé une saison macro en début d'année avec un effectif au complet. Et là, à l'heure actuelle, on est quasiment sur un effectif au complet, aussi avec un peu plus de 130 saisonniers qui sont présents avec nous. Donc concrètement, on voit les effets de cette ARP. Sous-titrage Société Radio-Canada